putain j'aurais pas encore le temps de faire ça encore une fois j'ai jamais tant de façon jamais 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 ça vous l'avez entendu plus d'une fois ça vous avez donné cette excuse plus d'une fois pour éviter de faire quelque chose qui vous intéresse que moyennement en tout cas dans votre esprit le j'ai pas le temps c'est un petit peu l'excuse universelle mais en vérité le temps on l'a parce qu'il suffit juste de le trouver salut les machines c'est marvin et aujourd'hui on va parler du temps du temps et la guerre du temps parce que je pense que peu de gens sans doute mais tout simplement notre temps nous est précieux à nous notre temps nous est précieux à de grandes entreprises qui se font de l'argent sur notre gueule et oui bienvenue dans le monde réel qui est le nôtre actuellement alors effectivement 24 heures ça peut paraître court ça peut paraître long tout dépend de la notion du temps et de nos activités en général forcément pourtant il y en a acquis en 24 heures il va accomplir tout un tas de choses et il y en a en 24 heures ils se sont tout le temps débordés c'est quelque chose que j'avais déjà abordé sur tout ce qui est la productivité c'est pas une vidéo doublons ça va être juste un tout petit peu différent on va parler de la guerre du temps et comment reprendre possession de son temps puisque notre temps c'est important temps important là je suis grosse blague notre temps c'est important mais surtout le temps c'est de l'argent n'oubliez pas que pour beaucoup je suppose il y en a ils sont salariés et que on échange notre temps contre de l'argent voilà bon il y en a ils leur modèle économique c'est un petit peu différent c'est de nous arracher tout simplement pour pouvoir gagner de l'argent sur notre page alors comment faire pour récupérer son temps comment faire pour pas forcément être plus productif mais parce que ça c'est une autre vidéo qui est déjà présente sur ma chaîne mais comment faire pour pouvoir avoir le temps de faire ce qu'on a toujours envie de faire et qu'on n'a jamais le temps voici quelques conseils qui vont pouvoir vous être utile à la première chose pour pouvoir reprendre possession de son temps c'est déjà de réorganiser son emploi du temps alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut se remettre en tête toutes les activités qu'on fait qu'est ce qui nous prend du temps et pourquoi est ce que ça nous a un intérêt est-ce que ça en a pas est-ce qu'on passe pas son temps à faire des choses disons pour le moins peu utile avec la contrainte sont la contrainte vous devez vous poser un petit peu ce genre de questions reprendre vos activités globales et vous dire bon je pense qu'il faut que je reprenne possession de mon temps que je réorganise mon emploi du temps de manière à pouvoir caler toutes les activités importantes pour vous et aussi pour votre famille et pour votre on va dire votre sécurité mentale puisque bien évidemment si on passe son temps à faire des choses qu'on n'aime pas si on passe son temps à faire des activités qui ne rapporte rien si on n'a pas le temps de voir sa famille au bout de moment et qu'est ce qui va se passer mais tout va se casser la gueule et vous avec donc du coup ce qui est quand même on va dire préjudiciable c'est ne pas organiser son emploi du temps de façon à pouvoir faire un maximum de choses surtout passer du temps avec les gens qu'on aime et etc etc donc réorganiser son emploi du temps enlever les activités qui finalement nous servent strictement à rien alors je ne parle pas de par exemple passer du temps à faire sa passion ou autre c'est pas une activité qui est mauvaise c'est une activité qui sert tout vous prendre du temps mais doit pas tout simplement clignoter sur les autres activités importantes à faire dans la vie quoi c'est tout ce que vous devez gérer donc reprendre possession de son temps c'est réorganiser son emploi du temps de manière à dire bon mais voilà de telle heure à telle heure il va falloir que je fasse ça il va falloir du coup ce qu'on appelle s'organiser s'organiser c'est quand même très important pour pouvoir reprendre possession de son temps justement là de le deuxième conseil c'est s'extraire de la pression sociale vous allez me dire ouais d'accord ok arrêter d'agir comme un mouton arrêter de faire comme tout le monde à tout simplement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que il ya des personnes qui vont faire telle ou telle activité parce que c'est trop génial parce que c'est à la mode et vous allez faire telle ou telle activité en pensant que c'est génial parce que c'est à la mode comme ça vous pourrez raconter à vos amis pour les raconter à d'autres personnes et vous serez pas largué enfin ça si vous faites ce genre de choses c'est ridicule je vous dis c'est ridicule vous s'extraire de ça arrêtez de faire des choses parce que tel média ou tel média dit le faire et parce que c'était bien arrêtez stop faites des activités qui sont importantes pour vous pas pour les autres ça ça ne sert à rien il faut arrêter d'agir comme un mouton faut vraiment s'extraire cette pression sociale c'est pas facile ça demande un travail sur soi ça comme comme toujours sur la chaîne sur mon site le premier travail que je préconise tout le temps c'est de faire un travail sur soi pour éviter de céder à ce genre de choses parce que du coup on en revient au conseil enfin plutôt à l'explication du conseil numéro 2 qui est la guerre du temps et oui notre temps il est pas extensible il fait 24 heures comme tout le monde en sachant que vous passez au moins huit heures à travailler voilà au moins huit heures à dormir ça fait 8 et 8 16 il reste plus que 8 heures maximum pour faire les autres activités ce qui fait peu de temps finalement pour pouvoir pour pouvoir avoir du temps libre voilà et donc il ya des entreprises qui sont disons le milliardaire qui leur modèle économique en fait tout simplement c'est votre temps en fait ils s'amusent à piquer votre temps votre temps libre pour que puissiez les passer justement sur leurs plateformes qui eux leur permet de gagner de l'argent en soit on va les citer parce que je sais pas si vous voulez réellement vous voulez vous arrivez à l'identifier ce sont les réseaux sociaux ce sont la télé radio ce sont les jeux vidéo bon ben rien de mal en soit de regarder la télé de jouer un jeu vidéo d'aller sur les réseaux sociaux rien de mal en soit le souci c'est que eux ils ont construit un modèle économique qui leur but c'est tout simplement de soigner leur interface de mettre des petites notifications et des bruits qui ont un impact sur notre cerveau d'avoir des mécaniques de jeux dans les jeux vidéo un gameplay qui nécessite de passer du temps et qui suscite la dépendance puis d'addiction tout est fait pour que vous puissiez passer un maximum de temps sur leur plateforme parce que plus vous passez de temps sur leur plateforme plus du coup ils gagnent de l'argent quand je disais s'extraire de la pression sociale c'est ça par exemple tous ceux qui disent ah ben tiens va jouer à fortnite parce que c'est nouveau jeu vidéo à la mode et qu'il y en a plein qui joue sans forcément au départ trouver un réel intérêt c'est agir comme un mouton non pas parce que le jeu est mauvais mais tout simplement c'est ce que à vous ça vous plaît ce que à vous c'est nécessaire telle est la question les réseaux sociaux par exemple quand je vois qu'il y en a qui passent deux heures à regarder les réseaux sociaux et à la vie des autres en fait de regarder deux heures la vie des autres déjà je me demande s'ils leur temps de leur vie à vivre et ça c'est deux heures en moins sur les 8 du travail 8 dormir déjà moins 2 parce que j'ai regardé la vie des autres sur les réseaux sociaux ont déjà j'ai perdu deux heures à faire toute activité importante ou toute activité qui pourrait par exemple m'amener à gagner plus d'argent ou avoir une vie confortable etc là déjà c'est deux heures perdues par exemple il ya c'est c'est ça un petit peu de s'extraire de la pression sociale c'est vraiment se dire bon écoutez bon ben jouer un jeu vidéo d'accord très bien c'est très bien jouer un jeu vidéo il n'y a pas de souci aller sur les réseaux sociaux si vous avez devez communiquer avec vos amis très bien très bien par contre on en vient au troisième conseil qui est quantifier toujours ce que vous faites une activité faut la quantifier on peut la quantifier avec un jeu peu moins minute heures qu'importe ayez toujours la notion du temps comme ça vous serez en capacité de mieux organiser votre temps si vous savez que telle activité et telle activité vous faut tant de temps et que si vous faites moins de temps c'est dire que vous avez été productif vous en faites plus ça veut dire vous n'avez pas été efficace tout simplement et en quantifiant vous serez en capacité de vous déconnecter quand il le faut puisque pour les réseaux sociaux les notifications l'interface utilisateur tout ça tout est calculé ainsi ils utilisent tout simplement des ce qu'on appelle tout simplement de la neurosciences la neurosciences tout est calculé on s'est dit que tel bruit sera l'impact sur le cerveau qui permettrait de à vite il faut que je devienne vérifier voilà ça c'est ça a été prouvé et si on n'est pas capable de prendre du recul sur ce genre de choses on perd du temps et on est en fait on n'a jamais temps de faire des choses qui sont importantes dans la vie voilà donc troisième conseil toujours quantifier ce que l'on fait ne pas perdre la notion du temps comme ça ça vous permet vraiment de vous organiser vous en tenir à ce que vous vous êtes dit au départ et donc du coup la dernière en fait c'est pas vraiment conseil mais le fait d'avoir une bonne hygiène de vie de bien manger de bien dormir ça vous rend on va dire en meilleure forme plus vous serez donc du coup plus efficace pour pouvoir faire ce que vous avez envie de faire et vous serez plus rapide à faire les activités donc ça permet d'améliorer sa productivité mais là je vous donnerai un lien simplement de la vidéo de comment améliorer sa productivité vous allez voir qu'on mettant tout ça bout à bout mais vous allez devenir une machine vous n'allez pas comprendre comment avant vous n'étiez pas capable de faire quatre choses alors qu'après vous en faites dix dans la journée en gros si je peux vous dire une chose c'est que on a toujours le temps il faut faire uniquement les choses qui vous rapporte et il faut absolument vous organiser pour pouvoir gagner en productivité en efficacité qui vous permettront du coup de faire plus de choses et vous verrez que l'excuse de je n'ai pas le temps elle tiendra déjà beaucoup moins vous verrez que finalement on peut trouver du temps même si c'est compliqué on peut quand même le faire suffit de s'organiser voilà si cette vidéo t'as plus n'oublie pas d'interagir avec les pouces en bas si vous avez des commentaires vous dire bon mais voilà comment vous vous organisez comment vous arrivez à trouver le temps est ce que vous y arrivez et si vous y arrivez pas mais tout simplement il est vous dans les commentaires pour pouvoir justement passer ce petit cap qui vous permettrait aussi d'avoir une meilleure vie il faut le dire puisque plus de temps à disposition plus d'activité permet tout simplement de faire plus de choses de progresser plus vite aussi dans la vie n'oubliez pas aussi que j'ai un site devienne machine point fr qui te permettra aussi de gagner plusieurs conseils j'ai aussi un ebook à disposition qui permettra justement de pouvoir progresser dans ta vie sur des choses basiques l'hygiène de vie l'estime de soi le sommeil et comment on fait pour progresser ce sont des choses hyper importantes une base dans sa vie pour pouvoir atteindre ses objectifs voilà sur ce ciao